On va s'intéresser à vous Jonathan Péruchoux, je l'ai dit en ouverture d'émission, passer de la deuxième ligue à la quatrième ligue et volontairement de surcroît, c'est suffisamment spectaculaire, surprenant pour qu'on le souligne. Xavier Lambiel a voulu comprendre pourquoi vous et votre ami d'ailleurs Sandy Valicaire avez opté pour ce choix. Il a répondu à cette question dans son reportage, regardez. C'était la saison passée, le véloce Sandy Valicaire claquait but sur but et l'élastique Jonathan Péruchoux multipliait les arrêts, tous deux avec l'UFC Saint-Léonard en deuxième ligue et devant les caméras de Gaulle. C'est vrai que ça a créé un certain engouement, surtout entre nous les joueurs, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de regarder nos bonnes performances à la télé et puis un peu moins nos moins bonnes. Cette saison, Sandy, le milieu offensif, a décidé de revenir dans son village Grange qui milite deux divisions plus bas en quatrième ligue. En fait, j'ai commencé à Grange avec les juniors et puis les actifs et puis c'était un bon tremplin. J'ai pu faire quelques belles années un peu plus haut et puis j'ai toujours promis que je reviendrai au FC Grange avant d'être un peu tout cassé et puis faire quelques années quand même pour essayer d'apporter quelque chose. Et parmi les supporters du stade de près de Savio, tout le monde le connaît. C'est bien qu'ils soient revenus chez nous. Pour le FC Grange, c'est un bon apport de par l'expérience et puis de par sa qualité qui l'amène au niveau du jeu. Il est petit mais il tire bien. Est-ce qu'il marque assez de buts ? Non. C'est pas mal qu'ils soient revenus par là pour aider un peu l'équipe et ça avec le gardien et tout. Jonathan, le gardien, a choisi de suivre son pote. Il a lui aussi effectué un saut de deux ligues vers le bas. J'ai eu une ou deux propositions de deuxième ligue inter mais je pense que ça ne m'intéressait plus d'avoir des longs week-ends consacrés foot et puis je pense que je voulais peut-être aussi partager plus quelque chose d'amical que de compétition. Un buteur prolifique et un gardien intraitable qui ont tous les deux été formés à Sion. Portant, portant ! C'est l'entraîneur de Grange, Joseph Morganella, qui doit être content. Let's go ! Ce qu'ils apportent c'est un peu la sérénité, l'envie de jouer. C'est des bouffeurs de terrain, moi je dis c'est vraiment des bouffeurs de gazon, même à l'entraînement ils sont toujours à 100% et puis leur expérience. Et puis en plus ils me donnent un coup de main aux entraînements, ils me donnent même des conseils et tout et puis c'est bien accepté quoi. Les deux anciens sont des patrons, sur le gazon et dans le vestiaire. Leurs coéquipiers les plus jeunes ont 10 ans de moins. J'essaye d'apporter mon expérience des ligues supérieures et puis j'essaye d'entourer les juniors surtout, de leur montrer l'exemple déjà au niveau de l'engagement et puis essayer d'apporter un petit plus aussi dans le jeu. C'est sûr que je pense que les jeunes ils sont contents quand on leur donne des bons tuyaux et puis ce qui est bien aussi c'est qu'ils acceptent quand on se coule qu'au côtier. Avec le retour au club de l'enfant du pays et de son pote, l'objectif assumé du FC Grange c'est la promotion.